Alors, la question de Georges, c'est tout à fait possible de poser une intention avant la méditation. Et puis, c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi souvent à la fin de la méditation, quand on met en jeu de nouveau la visualisation, des projections d'énergie, des bénédictions. Donc, il y a bien une intention, mais ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de remettre cette intention, qui est une volonté personnelle en fait, dans les mains de la conscience divine, afin que l'énergie soit corrigée de façon juste et parfaite, et qu'en dépit de vos bonnes intentions, parce que là, on part du principe que vous avez des bonnes intentions, vous voulez quelque chose de positif pour vous-même, pour votre vie, pour les autres, pour la planète. Mais les intentions personnelles ne sont pas toujours en phase avec ce qui est juste et parfait selon le plan divin. Donc, voilà, comme je le disais, en dépit de nos bonnes intentions, des fois, on fait quelque chose qui n'est pas juste, et on peut créer un déséquilibre. Donc, c'est pour ça que si on remet cette intention dans les mains du divin, et bien lui, avec sa sagesse, il va réaligner l'énergie, rectifier, si c'est nécessaire. Peut-être que l'intention, à la base, elle sera parfaitement alignée, et là, le divin n'aura rien besoin de faire. Mais comme ça, on évite en fait de créer des conséquences karmiques dont on pourrait être responsable et qui pourraient nous revenir dans notre vie et finalement créer des circonstances avec lesquelles on devra composer et qui peuvent finalement créer aussi des difficultés sur le chemin dont on n'a pas besoin. Il est déjà suffisamment difficile comme ça. On a déjà suffisamment à faire avec tout le karma qu'on a créé dans le passé. Aujourd'hui, quand on est dans une démarche de conscience, comme c'est le cas quand on pratique la méditation, et bien on essaye d'avoir des actions qui génèrent le moins de réactions possibles. C'est pour ça que travailler avec la conscience divine, c'est excellent à ce niveau-là. D'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent à la loi d'attraction, le pouvoir créateur de l'être humain, pour moi je trouve que c'est une façon très très efficace de l'activer, justement émettre une intention et puis tout de suite après lâcher prise et se mettre dans l'équanimité, dans la pleine conscience. C'est comme si on envoyait le message et puis qu'ensuite on n'allait plus interférer. On laisse la conscience divine faire ce qui est juste en fonction de notre intention. Ça implique aussi d'être détaché du résultat, parce que si on remet l'intention dans les mains du divin, on doit accepter que peut-être si notre intention n'était pas conforme à l'ordre naturel des choses, et bien que ça ne va pas se manifester. D'où le détachement du résultat. Mais là c'est vrai qu'on n'est pas encore éveillé, donc on a un ego, on a un petit moi, on a des volontés toutes personnelles, des désirs aussi, des intentions. Et puis des fois on ne sait pas trop faire la différence entre ce qui relève d'un besoin vital, quelque chose qui est absolument essentiel, et puis ce qui relève d'un désir et donc qui n'est pas essentiel. On n'a pas toujours le discernement suffisant. Et vous savez qu'il y a une grande différence entre un désir et un besoin. Dans la démarche spirituelle, on cherche à se libérer de notre tendance à toujours être dans le désir ou l'aversion. Ces fameuses impulsions contraires dont je parle souvent durant ces soirées, l'attachement, le rejet, l'attraction, la répulsion, on appelle ça aussi le désir et l'aversion. Et l'équanimité, c'est justement positionner la conscience dans un équilibre où il n'y a plus du tout de désir et d'aversion. Donc c'est un détachement, c'est un renoncement, c'est un lâcher prise. Et pour mieux comprendre en quoi le désir nous empêche de nous réaliser spirituellement, il faut revenir à son étymologie, désiderare, je crois, en latin. Je ne suis plus sûr du mot en latin exact, mais ça dérive de ce mot latin. Et puis, le sens profond, la traduction littérale de ce mot latin, c'est là que j'en suis sûr, ça veut dire cesser de contempler l'étoile, cesser de contempler l'astre. Très intéressant, cette étymologie du mot désir. Alors, quand on est dans le désir, on cesse de contempler l'étoile. Et de quelle étoile il s'agit ? Eh bien, il s'agit de l'étoile hermétique, la fameuse pierre cachée des alcimistes, c'est-à-dire notre propre conscience d'être, cette présence dont je parle également souvent durant ces soirées et que je vous invite aussi à chercher durant la dernière phase de la méditation. Alors, quand on est dans le désir, eh bien, typiquement, on est en dehors de soi-même, on projette l'attention hors de notre cœur, hors de cette étoile que nous sommes en essence, cette étincelle de vie divine, notre pure conscience d'être, et puis, on manque la cible. Ce qui, entre parenthèses, est le sens du mot péché. C'est un mot qui vient de l'hébreu, je ne me souviens plus exactement. Ça veut dire manquer la cible. Donc, le désir, l'aversion, le désir, la peur, eh bien, on manque la cible. On n'est plus au contact de notre cœur, de notre centre. Et vous savez que beaucoup de maîtres nous invitent comme simple pratique à détourner l'attention de la périphérie pour la ramener au niveau du centre, au niveau de notre cœur. C'est tout le sens de la pratique de Ramana Maharshi dont je vous parle souvent. Chercher le « je suis ». C'est tout le sens de la pratique aussi de Nisargadatta Maharaj qui rejoint celle de Ramana Maharshi. Donc, revenir au sentiment « je suis », à cet être-té, donc la conscience qui est présente à elle-même. C'est exactement le sens de la méthode aussi qui était préconisée par Gurdjieff, qu'il appelait le « rappel de soi ». Il disait « l'homme ne se rappelle jamais lui-même, il est toujours dans l'identification, dans des formes d'identification qui sont des états quasi hypnotiques, où on est absorbé par des formes pensées, justement dans le désir ou dans l'aversion. Et là aussi, on n'est pas du coup avec le « soi », avec soi-même. Donc, c'est aussi vraiment le sens profond de la conversion intérieure. On va retourner l'attention sur soi-même et puis là, on est en contact avec cette étincelle de vie divine que l'on est. On n'est plus dans le désir, on n'est plus dans l'aversion, on est véritablement dans l'équanimité. Voilà, donc c'est intéressant, cette étymologie des mots. Souvent, en fait, le langage est très ésotérique. Quand on va chercher le sens, quand on creuse les mots, c'est aussi la langue des oiseaux, on comprend véritablement le sens profond des mots et aussi, ça nous donne des indicateurs pour vivre notre quête spirituelle, typiquement comme le sens du mot « désir ». Voilà, j'espère que c'est éclairant pour vous, toutes ces notions. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.